La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Chemin faisant, nous pouvons être effrayés par les dangers environnants ou par diverses situations que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, on aura peur du chien terrifiant du voisin, peur du terrorisme ou peur de la maladie. Une autre personne aura peur de ne pas trouver du travail ou peur de la situation politique dans son pays. Quelqu'un d'autre encore aura peur de prendre des mauvaises décisions ou de perdre des acquis. Mais en tout cela, nous devons résister à la peur. Il est vrai que la peur peut sembler un sentiment naturel chez l'homme, en raison du sentiment ou, je dirais, de l'instinct de survie. Mais en tout cela, comme je le disais, il faut reconnaître que la peur est un sentiment, est une émotion qui vient paralyser les dons et les talents que Dieu a mis en chaque homme. Si tu es une héroïne, tu dois résister à la peur et renoncer à toute situation paralysante ou toute situation d'intimidation qui vient t'empêcher d'être la personne que Dieu a prévue que tu sois. Des fois, la peur peut même apparaître là où il n'y a pas raison qu'elle soit. Ainsi, certaines femmes vont avoir peur du mariage. Cela me fait penser à une de mes tantes, qui était une très belle femme, qui était beaucoup courtisée par les hommes, mais qui avait peur du mariage. Et malgré tous les conseils qu'elle a pu recevoir, cette femme, pendant de longues années, a eu peur de se marier, de s'engager, parce qu'elle ne se sentait pas capable de, n'est-ce pas, être la femme qu'elle devait être dans un foyer. Au final, elle est restée vieille fille. Mais toi, je sais que tu résisteras à la peur, tu te lèveras, tu sécoueras ta robe, tu affronteras tes peurs pour être l'héroïne que Dieu a prévue que tu sois.